Comment faire apparaître dans un formulaire YesWiki les petits champs de filtres dynamiques qui sont ici ? La première chose c'est qu'il faut avoir un formulaire qui offre des champs pour trier. Le plus facile pour trier dans un formulaire c'est d'y avoir incorporé soit des listes déroulantes, soit des listes sous forme de checkbox. Donc ça il y a un autre tuto qui l'explique, là dans mon cas on voit que dans le formulaire je demande un titre, je demande une personne puis j'ai une liste déroulante dans laquelle je vais pouvoir choisir qui porte un nom. Puis j'ai une autre liste déroulante mais que je ne fais pas apparaître sous forme de liste déroulante mais sous forme de checkbox qui porte un autre nom et puis j'ai toute une série de champs. Comment faire pour pouvoir afficher ceci mais surtout ça, le filtrage dynamique ? La première chose à faire c'est d'aller dans sa base de données, en mode connecté bien sûr, et d'aller inspecter le code de votre formulaire. Si vous l'avez construit normalement vous-même vous devez être à peu près ok avec ça mais là je regarde, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a un appel à une liste qui s'appelle liste testeur sous forme d'une liste déroulante et puis j'ai un appel à une autre liste qui s'appelle liste lecteur mais cette fois sous forme de checkbox. Ça c'est quand même un petit détail important, liste et checkbox. Donc une fois que je sais ça et que j'ai repéré un peu comment s'appelaient les listes dont liste lecteur, L majuscule, L majuscule, liste testeur, L et T majuscule. Une fois que je sais ça, je retourne dans la page sur laquelle je veux faire apparaître ce petit champ de tri dynamique et puis je double clique et je vais devoir déposer un petit bout de code. Le petit bout de code en question, le voilà. Alors qu'est-ce qu'il dit le petit bout de code ? Il dit groups, si vous dites groups, ça dit à Wiki génère-moi un champ de filtrage sur la droite. Et puis il va vous demander sur quoi veux-tu que je trie. Donc là, ce que je lui ai dit, c'est qu'il faut que tu tries déjà sur ce qui est dans la liste testeur. Et je voudrais aussi que tu tries dans ce qui vient de la liste lecteur. Et puis ce qu'on voit, c'est que j'ai fait précéder ces deux champs, ces deux paramètres de liste ou de checkbox. Alors pourquoi liste et pourquoi checkbox ? Ici, dans le formulaire, quand les gens doivent déposer de la donnée, ce qui provient de la liste testeur, c'est présenté sous forme de liste déroulante. Donc je dois le préciser ici. Et je mets liste. Par contre, dans le formulaire en mode saisie, quand je demande qui sont les lecteurs, là je les fais apparaître en mode checkbox. Donc je dois le dire ici. Sinon Wiki s'en mêle les pinceaux. Puis je ferme et puis je lance l'autre paramètre qui dit quels sont les titres que tu veux que j'affiche sur ces petites boîtes de filtrage. Donc là, je dois respecter l'ordre. Je dois respecter l'ordre. Evidemment, je dis ce que je veux. Donc là, tri par testeur parce que là, en gros, c'est ça. Et tri par lecteur parce que c'est ça. Mais j'aurais pu mettre aussi filtrage. Filtrage par lecteur ou ce qu'on veut. Si je fais sauver, j'ai mes ressources. J'ai les tri par testeur et j'ai les tri par lecteur. Et là, j'avais mis filtrage. Donc vous voyez que ça a bien mis filtrage. Si je dis uniquement ce qui a été là où Lolita est électrice, je clique et effectivement, il n'y a plus que cette fiche-là. On voit bien que c'est Lolita qui est électrice. Si maintenant, je dis, attends, mais uniquement les fiches testées par Fred, du coup, il me sort Fred. Vous avez compris le principe. C'est assez simple. On peut jouer avec ces groupes de manière assez fine avec beaucoup de champs. Là, je vous ai présenté les principaux. Dans la doc, évidemment, on vous donne des possibilités d'aller un peu plus loin.